Salut la famille, c'est Akina sur le Front Médiatique et nous sommes le mardi 23 novembre 2021 et je suis très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode de la série Penseurs Hétérodoxes. Et pour ce 40e épisode, nous avons la chance d'avoir avec nous Eric Ancelet. Bonjour Eric. Bonjour. Comment va-t-il ? Ça va très bien. Merci beaucoup, vraiment c'est un grand plaisir de t'accueillir aujourd'hui et on va parler autour de cette thématique de notre émission qui est santé et maladie pour une approche systémique, rénovée, élargie et transdisciplinaire. Voilà, on va passer je pense un moment passionnant ensemble. Je me permets de te présenter rapidement Eric. Donc Eric Ancelet, tu es docteur vétérinaire, auteur, conférencier et tu es aussi donc avant tout un chercheur indépendant, autodidacte et qui se questionne en permanence et qui tente à travers une lecture systémique et pluridisciplinaire de favoriser le vivre ensemble et le mieux vivre. En tant que vétérinaire, Eric, tu t'occupes aussi de chevaux, une pratique qui a nourri la construction de ton regard sur la santé et les maladies. Tu as d'ailleurs écrit plusieurs ouvrages sur le sujet. Tu t'inspires aussi de nombreux chercheurs souvent méconnus du grand public et parfois même du milieu médical. Tu t'inspires entre autres de la santé primale, un concept fondamental proposé par le docteur Michel Odent, qui est français, qui est né en 1930 et qui est toujours vivant. Et donc, selon le docteur Odin, la genèse et le maintien de la santé passent par une réflexion approfondie aussi sur l'enfance et notamment l'évitement des multiples agressions subies durant cette période critique qui va de la conception aux alentours de sept ans. Tu as publié il y a plus de 20 ans un livre qui est déjà à sa quatrième édition et qui a pour titre, pour en finir avec Pasteur, un siècle de mystification scientifique. Donc, ton approche sur les microbes est loin et que c'est loin d'être le seul responsable dans des maladies. Et donc, tu tentes de répondre depuis des années à cette question centrale. Quel rôle jouent les microbes exactement ou quelles sont les raisons profondes de leur activation ? Tu remets donc en question l'approche réductrice ou en tout cas en partie réductrice de Louis Pasteur et tu mets en avant d'autres chercheurs aussi français méconnus de la même époque comme par exemple Antoine Béchamp qui avait une vision très différente et qui a développé la théorie des microzimas. On va y revenir dans notre échange et qui est malheureusement aussi aujourd'hui très méconnu du grand public et de la communauté scientifique. Tu es aussi l'auteur d'un texte intitulé Pour en finir avec nos peurs qui est sorti en 2021, qui sera intégré donc à la prochaine édition de ton ouvrage sur Pasteur et qui est donc écrit dans le contexte de la pandémie du Covid-19. Et en une cinquantaine de pages, tu fais à la fois un diagnostic assez rapide et global de notre époque, de notre civilisation avec un regard toujours systémique et tu encourages donc à sortir de cette course folle, de cette hystérie collective, de cette peur généralisée et c'est aussi un appel à l'insurrection des consciences de tous ces êtres humains qui veulent construire ensemble un nouveau monde, un nouveau paradigme. Voilà donc après cette petite présentation formelle, pourrais-tu revenir rapidement sur ton parcours pour les gens qui ne connaissent pas ou peu, sur quelques éléments clés ou étapes clés de tes expériences aussi dans ce parcours scientifique et de chercheurs indépendants. Et ensuite on reviendra plus précisément sur des précisions préliminaires sur le cadre et le cadre global de cet échange avec un cadre à garder en permanence. Mais déjà sur ton parcours, est-ce que tu pourrais préciser certains éléments qui tiennent à cœur ?